Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on attaque une série sur le tournage et aujourd'hui je vais vous apprendre à tourner vos propres stylos. Et comme la mode c'est d'avoir des vidéos sponsorisées, cette vidéo est sponsorisée par moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, il y a beaucoup de nouveaux chaque mois. Alors moi, c'est Sébastien de Sep Création Bois et vous trouverez en description un lien qui vous renverra vers mon site puisque je vous fournis gratuitement des tutos sur YouTube, mais je vous propose aussi des matériaux comme ici pour cette vidéo des carrelets de tournage. Je n'ai pas encore beaucoup de choix mais je vais en rajouter au fur et à mesure que je trouverai différentes essences. Là, en l'occurrence aujourd'hui, je vous propose différentes essences comme du hêtre, du freine, du murisier et d'autres. Je vous laisserai aller voir, mais aussi du hêtre échauffé qui est juste sublime. Mais je ne fais pas que ça. Là, par exemple, c'est une commande particulière pour de la coutellerie. Donc, s'il vous faut des carrelets sur mesure, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme je disais, cette vidéo est sponsorisée par moi et aujourd'hui, on va pouvoir attaquer une vidéo sur le tournage de vos stylos. Et je vais vous montrer pour ce tuto, j'ai choisi un kit Ares. C'est un stylo en rhodium et en titane noir. Il est juste sublime. Alors, avant de commencer, je vous présente le kit. C'est un kit que j'ai acheté. Vous allez avoir deux tubes, un pour le corps du stylo, un pour le bouchon. Ici, vous avez différentes pièces qu'on verra après. Ça, c'est l'avant du stylo. C'est un roller qu'on va tourner aujourd'hui. Ça, c'est la partie qui permet de chemiser l'intérieur du bouchon. Et celui-ci est en rhodium et la bague ici est en titane noir. C'est un plaquage de titane noir 6 étoiles, haute qualité. Ici, c'est pareil. On est sur l'extrémité du bouchon avec une belle bague en titane noir et pareil à l'extrémité du stylo. Le reste est en rhodium. Il y a des grosses traces de doigts. On le nettoiera à la fin. Ça aussi en rhodium, c'est magnifique. De toute façon, vous verrez le rendu à la fin puisqu'on va le tourner ensemble. C'est un très beau mécanisme de stylo. J'achète personnellement mes mécanismes à deux endroits, soit chez Bordet, soit chez SMA Diffusion. Les mécanismes de SMA Diffusion sont plus simples quand on commence à prendre le tournage parce qu'ils sont vraiment faciles pour les emboîter. Il n'y a pas de pièces particulières à réaliser. Ceux des établissements Bordet sont beaucoup plus techniques à tourner, mais par contre, on a de l'or. Ils sont plaqués en or 24 carats et ça change tout au niveau de la qualité. La qualité est sublime. Mais par contre, ils sont beaucoup plus difficiles à réaliser et je vous en montrerai plus tard parce qu'il doit m'en rester quelques-uns et j'ai prévu d'en racheter un petit peu plus tard. On va commencer par celui-ci. On va passer sur le tour. Je vais vous montrer tout ce qui est nécessaire. Pour celui-ci, déjà, quand vous achetez un mécanisme de stylo, sur le site, vous achetez votre mécanisme, vous devez acheter les bagues de centrage qui vont avec. Là, par exemple, on a deux bagues pour la partie bouchon qui vont aller ici. Ça va à chaque extrémité et ces bagues vont nous servir de jauge pour savoir jusqu'à quel diamètre on doit tourner. C'est indispensable. Vous devez les prendre avec. Et on en a deux autres ici aussi qui nous permettent de venir faire le corps, mais elles ne sont pas de la même taille puisque le haut du stylo a un diamètre plus petit que la partie basse vers la pointe. Donc ces bagues-là, vous devez les acheter en fonction de votre mécanisme. Et toujours sur le site où vous achetez votre mécanisme parce qu'on peut des fois avoir des surprises. Toujours lié à votre mécanisme, il vous faut quelque chose de plus. Ce sont les forêts. Pour un mécanisme comme celui-ci, alors j'achète, j'ai deux types de mécanisme en gros avec des tailles différentes. Là, en l'occurrence, c'est ceux que j'utilise le plus. Ce sont des forêts que j'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Ce sont des forêts Bosch. Vous en avez un qui perce en 10,5 mm et l'autre en 12,5 mm. Ce sont des dimensions à peu près standards. Alors ça dépend des fournisseurs, ça dépend des modèles. Personnellement, j'essaye de choisir des stylos avec les diamètres de perçage identiques. Ça m'évite d'acheter 50 forêts parce que c'est des forêts que vous n'avez pas dans des lots complets. En général, vous ne les avez pas chez vous. C'est extrêmement rare d'avoir du 10,5 mm et du 12,5 mm. Donc vous les prenez sur Amazon. Ils se vendent à l'unité et vous les avez pour longtemps. Par contre, ils ne sont pas prêts de s'user. Vous pouvez faire votre vie avec, même si vous en tournez beaucoup. À mon avis, vous pouvez en tourner énormément. Maintenant, lié au mécanisme, c'est tout ce qu'il vous faut. Il vous faut un mécanisme, les bagues associées et les forêts associées. Deux tailles puisqu'en général, le bouchon est toujours plus gros que le corps puisqu'on a du 12,5 mm en perçage pour le bouchon et du 10,5 mm pour le corps. Maintenant, le reste est lié autour. Je vais vous montrer le mandrin pour les stylos. Je vais vous montrer les araseurs. En fait, ce sont des forêts qui passent à l'intérieur de ces tubes et qui viennent araser notre bois jusqu'au tube de laiton. Il ne faut pas manger le tube de laiton. Il faut vraiment s'arrêter au niveau du tube de laiton. Et là, j'ai reçu ce mécanisme, il y a un petit moment, de chez Bordet. Ils sont sublimes. Je vous montre. Ça va nous servir à araser nos tubes de laiton. Je vais prendre le 12,5 mm par exemple, le monter dessus. Parce que quand vous allez utiliser un carrelet pour le tournage des stylos, vous allez percer votre pièce de bois avec le forêt correspondant. Vous allez venir coller votre tube de laiton à l'intérieur. Et après, il faut venir araser avec la raseur. Il faut venir araser en fait mettre votre pièce de bois jusqu'au tube de laiton pour pouvoir mettre la bague. Et pour que la bague rentre parfaitement. Vous ne pouvez pas avoir de décalage. La raseur en fait, vous allez le voir tout à l'heure en action, il correspond pile poil au diamètre de votre tube en laiton. Et ici, vous avez des petites plaquettes carbure qui viennent tailler votre pièce de bois jusqu'au tube de laiton. Attention à ne pas aller trop loin parce que vous allez manger votre tube de laiton. Et ce qui m'est arrivé une fois, c'est que sur un certain type de mécanisme de stylo, il y a vraiment zéro jeu à l'intérieur. Donc vous ne devez même pas manger d'un dixième votre tube de laiton parce que sinon, ça ne passe plus. Avec celui-ci, il ne devrait pas y avoir de souci. Maintenant, moi j'en ai un autre modèle aussi qui me servait jusque-là. Pour les gros diamètres par contre, je n'en avais aucun. Donc celui-ci est vraiment fait pour tout type de diamètre. On le verra tout à l'heure. Pour les gros, moi je n'en avais pas. Donc je venais à fleurer avec la scie à onglet comme ça. C'est extrêmement contraignant. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus précis avec ça. Maintenant, il vous faut un tour à bois pour pouvoir tourner vos stylos. Moi en l'occurrence, j'ai un tour d'établi. C'est un petit tour à bois que l'on vient poser. Ce n'est pas un tour d'atelier, un gros tour à bois sur pied, mais ça fait tout aussi bien l'affaire que ce soit un gros ou un petit. Vous allez avoir des variantes puisque vous en avez avec régulateur de vitesse et d'autres sans. Celui-ci a l'avantage d'en avoir un et c'est vrai que c'est un sacré plus pour pouvoir tourner. Maintenant, même si vous n'en avez pas, c'est tout à fait réalisable avec n'importe quel tour. Il faudra juste adapter vos courroies sur le côté à changer pour obtenir des vitesses différentes. Puisque là, on est sur un petit diamètre, donc on tourne assez vite. Là, vous le voyez de l'autre côté. Donc moi, j'ai un compte tour. Je peux régler la vitesse ici extrêmement facilement parce que j'ai un variateur. Après, n'importe quel tour à bois, comme je le disais, ça fera l'affaire. C'est pour des stylos. On ne va pas tourner des grands bols, des grands vases, etc. Pour les stylos, c'est assez simple. Alors pour les stylos, comme je disais, c'est assez simple. Il va vous falloir un mandrin pour stylos. Alors ça, c'est le premier et le seul pour le moment que j'ai acheté. Plus tard, je le remplacerai sûrement. C'est même sûr et certain. Même si je me suis parfaitement adapté à lui. Vous allez comprendre après pourquoi. Je me suis adapté à lui parce que c'est un mandrin que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en description et je vous mettrai le lien d'autres mandrins pour stylos parce que, par exemple, vous en avez des très bien chez Bordet, mais je ne les ai pas testés et c'est ce que j'envisage d'acheter un peu plus tard parce que celui-ci, c'est un mandrin qui provient d'Amazon et il a un petit défaut. Vous allez le voir quand je vais mettre mes bagues tout à l'heure. Ici dessus, je vais mettre deux morceaux de scotch. C'est du scotch Washi que je mets dessus, simplement pour épaissir un petit peu ma tige parce qu'elle a un dixième peut-être de jeu. C'est vraiment minime, mais si vous voulez que vos bagues soient parfaitement centrées sur l'axe, il faut pouvoir ajuster précisément et avoir un arbre extrêmement précis. Ici, ce n'est pas super précis, donc c'est moi qui adapte l'outil parce que je le connais à force. Donc il vous faudra un mandrin pour stylo. Le mandrin pour stylo est vendu avec des petites bagues qui vont dessus, qui vous permettent de caler votre mécanisme. Et après, vous avez une petite molette ici qui est en laiton, qui permet de serrer et de bloquer votre pièce dessus. La tige est beaucoup plus longue puisqu'elle vient jusqu'ici et je la vois à l'extrémité. Elle fait environ 20 cm utilisable, ce qui fait qu'on peut tourner un stylo complet dessus. Comme celui-ci manque de précision, je ne suis pas fan de tourner tout le mécanisme d'un coup parce que comme il manque un peu de précision, on augmente ses défauts au niveau de la précision. Et donc je vais tourner chaque élément l'un après l'autre. Et je trouve ça tout aussi confortable de se concentrer que sur une pièce plutôt que sur l'ensemble. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai fait de très beaux stylos. À Noël, j'en ai vendu énormément avec de très belles finitions. J'ai mis quelques réels et shorts. N'hésitez pas à les voir sur ma chaîne. Et sur mon compte Instagram, vous verrez, il y en a beaucoup, beaucoup de stylos. Ça fonctionne très bien. Il faut juste savoir adapter son matériel. Comme quand on a un tour à bois sans variateur de vitesse, vous avez toujours en général des poulies, différentes poulies avec une courroie. Eh bien, c'est à vous d'adapter votre vitesse avec les poulies et la courroie. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il vous faut que peu de matériel, si ce n'est un tour, un mandrin et des outils. Ah oui, les outils de tournage. On va en parler tout de suite. Alors pour les outils de tournage, vous pouvez prendre de très beaux outils de tournage. Là, je me suis fait vraiment plaisir il y a quelques temps quand je me suis acheté celle-ci. C'est une gouge de chez Bordet que j'ai acheté, je le précise bien. C'est une gouge de la gamme cryogénique. Ce sont des outils qui sont forgés et trempés dans un liquide cryogénique qui permet d'avoir une dureté et une durabilité du tranchant, bien supérieure à un outil avec une trempe classique. Ils sont sublimes. Pour tourner des bols, ça c'est une gouge à creuser. Ça fonctionne vraiment très bien. Ils sont longs, on les tient bien en place, etc. Après, j'ai des outils standards de chez Alls Profit que j'avais pris en même temps que le tour, le mandrin et plein d'autres accessoires. Ça fonctionne bien. Ça ne vaut pas du tout cette gamme-là. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même tarif. Celle-ci coûte plus cher que le lot que j'avais pris avec le tour. Mais parce que ce n'est pas du tout la même gamme non plus. Mais, pour tourner les stylos, contrairement à ce que j'utilise pour tout ce que je fais autre avec le tour à bois, eh bien là, j'utilise des outils que je me suis fait moi-même. Alors, il existe. Moi, j'ai pu le faire parce que j'ai un super touré d'affûtage, le Kurt Koch. Je vous montrerai plus tard comment est-ce que j'affûte ça aussi, d'ailleurs, les outils de tournage. Parce que je ne les affûte pas comme la plupart des gens. mais ça fonctionne très bien. Ça, tous les outils que j'utilise comme ça, je vais essayer de vous trouver une photo. Si j'en trouve une, je la mets à côté. C'était des gouges de sculpture à pas très cher. Vraiment à pas très cher. Je ne sais plus du tout où je les avais achetés. Néanmoins, les angles sont vraiment pas bons pour de la sculpture dessus. Mais alors, vraiment, vraiment pas bon. Pas utilisable. Donc, j'ai juste tourné des manches que j'ai mis dessus plus long. J'ai adapté mon affûtage et ça me fait des mini outils de tournage. Pour les stylos, je trouve ça beaucoup plus confort que les grands outils de tournage. Il existe, notamment chez Bordet, peut-être sur Amazon, sur d'autres sites. Je vous mettrai peut-être quelques liens en description. Allez voir aussi. Il existe des mini outils de tournage. Qu'est-ce que c'est précis ? Ces petits outils pour les tournages de stylos. Mais vous pouvez faire la même chose avec vos outils classiques, avec vos gouges à vous. Juste, on ne les tient pas de la même manière. C'est tout. Là, c'est plus facile à caler sous le bras quand on veut faire quelque chose qu'ici. Là, je viens à le tenir comme ça. Et c'est ma main qui fait l'effort de la plaquer contre mon bras. Et ça me permet d'être plus précis. Ça fonctionne très bien. Donc, même si vous êtes surpris parce que ce n'est pas des outils que vous voyez habituellement, ça fonctionne de la même manière que les autres. Juste, c'est plus petit. C'est plus facile à utiliser pour pouvoir les tourner. Autre outil indispensable, c'est un mandrin que l'on puisse mettre à la place de la poupée mobile pour pouvoir mettre les forêts dessus et percer directement sur le tour. Parce que c'est beaucoup plus simple de percer sur le tour. Je sais que certains préfèrent les cales où on vient serrer nos carrelets à la perceuse à colonne et on vient percer par-dessus. Moi, je perce toujours au tour à bois et ça fonctionne super bien. C'est le cône morse de ma perceuse à colonne. Parce que celui que j'ai acheté avec la machine, c'est l'ancienne avec la clé. Et en fait, j'utilise beaucoup plus souvent le tour à bois que la perceuse à colonne. Alors, j'ai mis celui avec la clé sur la perceuse à colonne. Et celui qui est automatique, je l'ai mis sur le tour à bois. C'est juste un simple mandrin avec un cône et ça fonctionne parfaitement sur le tour à bois. Vous le verrez tout à l'heure. Un autre outil indispensable que je n'ai pas, c'est une presse pour monter les mécanismes de stylo. Quand vous avez vos tubes tournés avec votre bois dessus, vous avez fait une superbe finition. Il faut pouvoir assembler l'ensemble et vous ne pourrez pas rentrer le mécanisme à la main. Vous allez le rentrer sur les premiers millimètres, premiers centimètres en fonction du modèle, mais pas plus. Vous ne pourrez jamais les rentrer à fond en butée à la main. Donc, il vous faut une presse particulière. Vous mettez votre stylo dedans, vous venez presser. Voilà. Moi, je n'ai pas ça et je me suis fabriqué ces deux petites formes. Bon, c'est juste que je me suis amusé sur le profil de celle-ci. C'est la même chose. Il s'agit d'avoir un plateau qui est légèrement concave. À force, il se creuse au centre, à force de monter des mécanismes de stylo avec. Les deux sont comme ça. J'en mets un à chaque bout et en fait, je viens tourner la manivelle de ma poupée mobile. Ça fait avancer et ça presse. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu de dégâts avec ça, jamais eu de soucis avec et j'ai tourné énormément, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stylos en fin d'année dernière. Donc, ça fonctionne. Je suis sûr que ça fonctionne parce que je l'ai testé, éprouvé et ça fonctionne très bien. Personnellement, je me suis fait beaucoup de carlet d'avance dans différentes essences. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas mal d'essence comme ça, Hiroko, Robinier, etc. Je peux en céder quelques-uns à la demande, mais vraiment que quelques-uns. Ici, c'est un mélange aussi avec pas mal d'essence. Ça, c'est du buis que je vais pouvoir vous proposer bientôt, mais il faut qu'il finisse de sécher parce qu'il n'est pas suffisamment sec pour le tournage. Pas mal d'autres essences là aussi. J'en ai d'autres ici aussi. Et encore là, c'est pareil. Allez, je pense que je vais tester sur de l'Aulne puisque c'est une des essences que je n'ai pas encore testées en tant que stylo, que j'ai déjà tournées comme ça, mais pas en tant que stylo. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa, je pense, de vous montrer sur de l'Aulne. On attaque. Si vous avez des questions sur les outils ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, on passe à la pratique. Donc, on vient simplement poser nos pièces, nos tubes dessus et on vient marquer en prenant un tout petit peu plus. Ici, j'ai mon premier tube. Ici, j'ai mon premier tube et si on regarde, il y a 2 mm de chaque côté en plus du tube. Pour le collage, c'est plus facile. Ici, je sépare. Je fais une séparation entre mes deux traits tout de suite puisqu'il y aura mon trait de scie. Je ne peux pas partir contre l'autre ici. Donc, il faut que je laisse un peu de place. Et donc, je laisse un peu de marge ici encore. 2 mm ici et 2 mm après. Et je vais pouvoir couper. Mais, avant de couper, je fais quelque chose d'extrêmement important par rapport au fil du bois, je décide tout de suite pour savoir quelle partie est où. Si on regarde là, on est comme ça. Donc là, on a la partie bouchon parce qu'on a le tube qui est le plus épais. Pour savoir dans quel sens et avec quel diamètre le percer, je repère tout de suite. Ça, ce sera le haut de mon bouchon, l'arrière de mon stylo ici. Et en général, je mets une lettre ou un chiffre. Parce qu'en général, je fais pas mal de stylos à la fois. Ici, on n'en fait qu'un, mais je garde toujours les bonnes habitudes. C'est-à-dire que le A ira toujours contre le A et la flèche ira toujours vers l'extrémité du bouchon. Toujours. Ça, c'est juste histoire de prendre les bonnes habitudes tout de suite quand on réalise ce motif-là dessus avec la flèche et les lettres. Parce qu'il est rare de tourner un seul stylo. Quand vous allez commencer, vous allez peut-être commencer par un seul stylo. Là, j'en fais qu'un parce qu'il faut que je me reprenne des mécanismes. Et que pour la vidéo, je préfère en faire un seul à la fois. Mais c'est vrai qu'en général, je fais pas mal de stylos à la suite. Je vous mets une petite vidéo sur le côté. Un petit réel que j'ai fait sur Instagram. Je ne sais pas si je l'avais posté sur YouTube, mais vous allez le voir là. Où là, vous voyez plein de carrelets différents, avec différentes essences. Souvent par deux, c'est-à-dire deux avec la même essence. Et dans ce cas-là, pour ne pas les mélanger, pour avoir le même sens du fil, il est important d'avoir votre flèche et la petite lettre. Où quand il y en a beaucoup, le chiffre, ou alors la lettre et le chiffre. Histoire de ne pas se tromper surtout. C'est important de ne pas se tromper quand on va le mettre sur le tour. Ensuite, on a juste à venir couper sur nos repères. Ah oui. Il vous faudra un mandrin avec des morts comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir serrer nos carrelets pour pouvoir les percer. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir les prendre dessus pour les percer. Donc ça, si vous voulez percer au tour à bois, c'est indispensable. Sinon, vous les prenez, si vous n'avez pas de presse particulière, vous les prenez coincés dans un serre-joint, surtout pas à la main, jamais. Et vous venez percer par-dessus. Moi, je préfère cette technique. Je viens le mettre à l'intérieur. Et je viens serrer. Je regarde qu'il soit bien aligné. Et maintenant, je peux serrer. Et si j'ai oublié de regarder, c'est facile. Là, je sais que j'ai ma flèche. C'est mon bouchon. C'est le 12,5. Donc celui-là, je le perce avec le 10,5 mm. Là, j'ai juste à mouliner en arrière. Ça me sort ma tête. Pour le mandrin, je sais que je dois ressortir ça un petit peu. Parce que mon cône est assez grand. Et là, il est rentré à l'intérieur. Et je peux ajouter mon forêt. Je serre. Et là, je suis prêt à percer. Ma pièce de bois tourne. Je vais pouvoir rapprocher mon forêt pour percer directement comme ça et traverser. Là, on arrête la machine. Normalement, vous devez très bien entendre, même avec le toit en fonctionnant, parce qu'il ne fait pas de bruit. Je sors mon carrelet qui est percé de part en part au bon diamètre. Maintenant, je prépare l'autre carrelet. On n'oublie pas de changer de forêt. Vous l'avez vu, c'est vraiment extrêmement rapide de percer avec le mandrin comme ça. Et surtout, c'est extrêmement propre. On est parfaitement centré. Vous vérifiez quand même votre alignement avant de percer. Et surtout, c'est super sécuritaire. Pas besoin d'acheter de presse ou autre. Certes, il vous faut ce mandrin avec ces mâchoires-là. Ce qu'il y a, c'est que ça, ça vous servira toujours pour le tour à bois. Ça servira à plein d'autres choses. Peu importe le type de tour que vous avez, il faut juste vous renseigner sur le type de filetage que vous avez ici. Et vous allez forcément trouver un mandrin qui correspond. Allez, on va passer au collage. Alors, c'est facile. Au moment du collage, je reprends mon dessin. Je le remets dans le même sens. C'est important. Comme ça, je sais en quel tube. En même temps, c'est facile. Vu que c'est déjà percé, je ne risque pas d'échanger. Il y en a un qui va nager et l'autre qui ne rentrera pas. Mais je le remets tout de suite dans le bon sens. Maintenant, je prends mon chasse-goupille ou ce que vous voulez d'autre, un tournevis ou autre chose, peu importe. Je viens poser mon tube là-dessus. Alors, ces tubes-là sont déjà rayés de partout avec une bonne accroche. Si vous avez des tubes neufs, Je n'en ai pas sous la main. Ça, on va dire que c'est un tube neuf. Je prends un abrasif. En 180 par exemple. Et dans ce cas-là, vous venez tourner. Le but, c'est de rayer tout votre tube. Vous venez rayer toute la surface de votre tube pour que la colle cyano-acrylate puisse adhérer. Si vous ne le rayez pas, que votre tube est neuf. Alors, vous avez des mécanismes haut de gamme où les tubes arrivent directement rayés avec un beau dessin. C'est bien rayé, tout ça. La plupart arrivent quand même avec des tubes lisses. C'est extrêmement rare. Je n'en ai pas eu beaucoup où les tubes sont déjà préparés. Sinon, ils sont lisses. Vous venez frotter avec un abrasif. Le but, c'est de le rayer pour que la colle adhère dessus. Sans ça, la colle ne va pas adhérer et donc, ça risque de se décoller du tube quand vous allez tourner. Donc, mon chasse-goupille, ma colle cyano-acrylate qui est super bien, que je prends. J'ai deux fournisseurs pour la colle. Sur Amazon, je prends la colle cyano pour coller les tubes. Par contre, celle que j'utilise pour la finition, je la prends exclusivement chez Bordet parce qu'elle a une viscosité parfaite pour une finition à la cyano-acrylate. C'est une finition qui est d'une brillance exceptionnelle et d'une dureté exceptionnelle aussi, ce qui fait qu'on a une très forte résistance au toucher, à l'humidité des doigts, etc. avec tout ce qu'on peut dégager au niveau de la peau et votre finition durera beaucoup, beaucoup plus longtemps. Bon, je vous la montrerai tout à l'heure. Mon tube, là c'est facile. On vient en mettre que sur l'extrémité. On en met suffisamment. Celle-ci, c'est celle d'Amazon. Je vous mets le lien en description. Je tourne en permanence pour ne pas que ça coule. J'ai fait un petit bourrelet au début simplement parce qu'en fait, quand je vais le mettre dedans, ça va l'étaler et ça va en mettre partout. Je suis venu en butée avec mon chasse-goupille à l'intérieur. J'ai de la marge ici. J'ai de la marge dedans ici. Ça, c'est important. Ça nous permet... C'est important, ça va nous permettre d'arraser après et on est sûr que notre tube a du bois partout. Ça, c'est l'accélérateur qui est fourni avec la colle. Enfin, celui-ci, c'est un autre que j'ai pris en plus parce que je n'en avais plus de l'autre qui est fourni avec le tube de colle que je vous mets en description, encore une fois. Et là, on vient mettre un petit coup dessus et ça durcit instantanément. Et ça, c'est top. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce encore après. Mais avant ça, je viens coller l'autre et pendant que je colle l'autre où je lui mets sa colle et je le mets dedans, je voulais vous dire, puisque vous êtes nombreux à être nouveau sur la chaîne et qu'on m'a posé la question plusieurs fois, qu'est-ce que c'est les liens affiliés Amazon ? Les liens affiliés, vous avez un lien pour faire vos achats sur Amazon dessous, ou alors quand je mets des liens spécifiques comme la colle, ce sont des liens affiliés. Vous, ça ne vous coûte rien en plus. Juste moi, ça me fait gagner quelques centimes sur vos achats. Ce n'est vraiment pas énorme, mais ça me permet d'avoir un petit capital que je réutilise dans du matériel, des fournitures sur Amazon pour faire les vidéos. Et vous, ça ne vous change strictement rien au niveau du tarif. Il faut juste passer par ces liens-là. Là, pareil, un petit bourrelet de colle, je viens le mettre à l'intérieur, je glisse entièrement, et voilà. Là, il est ressorti un peu loin. Là, on a du jeu. Là, ici, et ici aussi. Alors, tout de suite, un petit coup de pchit. Ça me permet de faire durcir et de bloquer mon tube tout de suite. L'astuce que je voulais vous donner, que j'ai développée au fur et à mesure, à force de travailler, et de faire des stylos comme ça, en tournage, c'est que certaines essences sont plus délicates que d'autres à tourner, sont un petit peu plus tendres, plus fragiles. Si vous avez... Ça peut arriver, par exemple, sur le être échauffé. Il y a certaines parties échauffées qui vont être plus tendres que des parties être plus dures. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un petit peu de cyano. alors que ce soit de la liquide ou de l'autre, peu importe en fait. Mais de venir en mettre un petit peu sur le pourtour ici. Et ensuite, je mets un petit coup d'upchit. Pourquoi j'en mets ici ? C'est simplement parce que ça pénètre dans les fibres du bois et que ça va bien tenir les fibres qui seront très fines sur le bord du tube. Elles vont être collées ensemble et ça va éviter les petits arrachements. C'est rare, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. J'ai fait beaucoup de stylos comme j'ai dit, mais c'est arrivé une ou deux fois. Et c'est une ou deux fois là, j'ai regretté de ne pas avoir mis la colle comme ça sur les bords. Parce que quand ça arrive et que ça éclate, en soi, je vous assure, ce n'est pas grave. Votre stylo, il n'est pas fichu. Enfin, votre pièce de bois est fichue. Si vous voulez un beau résultat, c'est cuit. Mais si vous êtes sur la fin, vous avez donné un beau profil à votre stylo, vous êtes prêt à passer à la finition et là, vous avez un petit morceau qui casse sur le dessus. Soit vous arrivez à le recoller. Personnellement, ce n'est pas du tout ce que je préconise. Je préconise d'utiliser vos outils sur le tour à bois et de venir retirer tout le bois. On retire tout jusqu'au tube en laiton et ensuite, on reperce, on remet une pièce de bois et on recommence. C'est beaucoup mieux au niveau qualité. C'est tout à fait possible de réutiliser un tube. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça ne pose aucun souci. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois parce que c'est déjà arrivé une ou deux fois comme ça que ça casse au niveau des fibres en extrémité. C'est arrivé une fois et même un petit peu plus, deux, trois fois où quand j'ai eu tourné le mécanisme par rapport au stylo, l'essence n'allait vraiment pas. Je trouvais la couleur vraiment pas appropriée, vraiment pas jolie. Et puis, parce que j'ai essayé aussi des mélanges d'essence de bois que j'ai collés ensemble pour tourner des stylos. Je n'étais pas fan du résultat, alors j'ai simplement recommencé à zéro. Là, mon tube est collé dedans. Je peux l'arraser tout de suite parce que la colle cyano prend très vite et en plus, on a utilisé l'activateur dessus, donc je peux l'arraser. Alors habituellement, j'utilise celui-ci qui a une belle vis sur le côté parce que la vis d'origine était cuite. Ce n'est pas du tout fait pareil. Là, on a une double pointe qui parfois a déjà accroché des tubes en laiton et m'a massacré des tubes en laiton, donc il a fallu que j'en reprenne. Ça existe, vous pouvez les acheter séparément. Il existe tout diamètre correspondant à tous les mécanismes. Ce n'est pas terrible. J'ai déjà dû affûter plusieurs fois les quatre mâchoires ici, enfin les quatre dents, on va dire, parce que ça a tendance à arracher plutôt qu'à couper et c'est là et c'est là où ça fonctionne. J'en ai fait pas mal de stylos avec, ça fonctionne jusque-là. C'est juste qu'il faut savoir affûter ces petites parties-là. Il y a plein de petites choses à savoir, mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure si vous utilisez ça. Là, en l'occurrence, je vais utiliser celui que j'ai reçu de chez Bordet. C'est un de leurs nouveaux produits qui est sorti il y a environ un mois, un bon mois, je pense. N'hésitez pas à aller voir. Pareil, je vous mets le lien en description juste parce qu'il est exceptionnel au niveau de sa facture. Il est très bien fini. Vous avez énormément de diamètre que ce soit en pouces ou en millimètres. Là, on va prendre le 12,5 mm. C'est fourni. Je vais laisser le 10 et demi dedans pour l'instant. C'est fourni avec sa petite clé pour venir serrer ça sur le porte-outils puisqu'en fait, ça, c'est un porte-outils avec l'outil, enfin, l'alésoir qu'on va mettre au bon diamètre. Vous avez deux tranchants, un ici et un là qui coupe à la fois mais on peut tourner la plaquette quand ça ne coupe plus et après, elle est remplacée. Pour ce gros diamètre-là, il m'était impossible de le faire avec les alésoirs que j'avais parce que je n'avais pas le bon diamètre. Pour celui-ci, c'est pareil, j'utilisais un alésoir plus petit, ça bougeait un peu dedans, c'était un peu risqué. Bon, là, je vais pouvoir... Non, c'est l'autre. Là, ça va pouvoir l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est fait en cône et qu'il n'est pas fait en pointe comme ici. Voilà. Et donc, celui-ci accrochait parfois le tube. Là, ce n'est pas possible parce qu'il est évasé donc ça ne risque pas. Et s'il y a de la colle, la cyano qui a glissé à l'intérieur, eh bien, cette partie-là va aléser notre tube et nettoyer toute cette colle-là puisqu'il vient frotter parfaitement l'intérieur du tube. Et ça, c'est génial. Et avec la partie ici et avec cette partie-là, on va venir descendre jusqu'à notre tube en laiton. Et ça, à la perso, ça colonne. Allez, là, chose importante, j'ai coincé ma pièce dans un serre-joint. On ne le tient jamais à la main parce que vous n'arriverez jamais à le tenir correctement et vous risquez juste de vous faire mal. On met en route et on vient araser. On vient araser jusqu'à notre tube en laiton. On vient araser parfaitement notre pièce de bois par rapport au tube en laiton. C'est parfaitement araser grâce à ce mécanisme. On le retourne et on fait l'autre côté. Pareil, on serre bien. c'est parti. Alors, il ne s'agit pas d'y aller comme un bourrin. Il faut pouvoir s'arrêter. Attends, sinon on va manger le laiton. Et là, c'est parfaitement affleuri. Je l'ai même touché un petit poil parce que j'ai vu un copeau ou deux sortir. Mais bon, là, ça ne posera pas de souci. Alors, si vous n'avez pas fait l'astuce de la colle et que vous vous apercevez qu'il y a un peu d'arrachement, par exemple, là, ce n'est pas du tout le cas. Mais si c'était le cas, si vous aviez l'impression, vous venez bien d'en mettre sans en mettre à l'intérieur du tube mais juste comme ça sur le pourtour pour pouvoir coller vos fibres et être sûr qu'il n'y ait pas d'arrachement. Ça le remplit. Ça vient remplir là où vous venez d'usiner. Un petit coup de pchit. Et là, vous êtes sûr que vos fibres ne vont pas s'arracher à la fin. C'est peut-être pas grand-chose ça ne sert pas souvent mais c'est une astuce que j'aime bien mettre en place pour éviter de tout recommencer quand on a des risques d'éclatement sur certains bois. Là, c'est nickel. On peut passer directement au tour à bois. Alors maintenant, j'ai juste à mettre je vérifie que là ce soit propre j'ai juste à mettre mon mandrin à l'intérieur et à le préparer. Alors, je vous disais que je devais adapter mon tube. Alors, si vous n'avez pas de scotch washi, vous pouvez prendre du teille bleu là, du scotch de masquage venir le mettre ici. Alors, comprenez bien que le scotch n'est normalement pas obligatoire et vous n'avez même pas à en mettre si vous avez un bon mandrin à stylo. Moi, ce n'est absolument pas le cas ici. mon mandrin a un tout petit défaut. Je ne sais pas si c'est d'origine ou juste celui-ci mais j'adapte le mécanisme comme ça et ça fonctionne très bien. L'idée, c'est de ne pas avoir de jeu. Les bacs doivent rentrer dessus mais pas pouvoir bouger sur l'axe. Maintenant, je vais commencer par le corps du stylo. C'est une habitude. Je fais toujours le bouchon après. La lettre A sera proche de la mine. L'opposé sera l'arrière du stylo. Donc, je mets le plus petit diamètre à l'arrière, le plus grand diamètre à l'avant et là, je viens glisser par-dessus. Et là, ça force très légèrement parce qu'en fait, si on regarde bien, on est pile-poil. Il n'y a aucun jeu. Le seul jeu qu'il y a, c'est ici. Ça bouge parce que je ne l'ai pas assez enfoncé pour l'instant. Mais ici, il n'y a aucun jeu entre la bague et l'axe et là, je sais que je n'aurai pas de jeu. Parce que ce qui va se passer si vous n'êtes pas pile-poil, vous risquez d'avoir un petit décalage et de ne pas être parfaitement centré sur votre rond. Vous aurez un faux rond. Là, je suis calé à l'intérieur. Je viens rajouter une petite bague ici en extrémité et je peux venir serrer. Maintenant, je mets ma poupée ici, mobile, au bout. Je viens le serrer à l'intérieur. Ici, ça me la rentre un peu et puis je fais marche arrière pour ne pas forcer dessus. Hop, je suis venu en butée. Là, c'est serré et là, je peux mettre en route après. Maintenant, je positionne ça au plus juste. Alors, je n'ai pas de petit support à outils pour être encore plus proche. Donc, vous allez voir quand on va être sur la fin, il y a une distance ici. En l'occurrence, pour les stylos, ça ne m'a jamais posé souci, mais il faut que votre porte-outils normalement soit le plus proche possible de votre pièce de bois. Là, je ne pourrais pas me rapprocher plus que ça. Alors, pour le tournage des stylos, je vais utiliser principalement ces deux profils-là. Celui-ci, qui va avoir un profil légèrement concave, comme si c'était une gouge à dégrossir en miniature, et celui-ci qui a un tranchant droit. Simplement. c'est les deux que j'utilise pour mes stylos, sauf si vraiment je veux des formes différentes, sinon c'est ces deux-là. Pour les stylos, je tourne à environ, là je suis à 1860, j'ai un repère, je me mets en général toujours ici pour tourner, et là ça me permet là on voit bien la bague, le surplus est parti, là il en reste encore un peu, vous allez voir. Voilà. Là c'est parti. Maintenant je prends mon tranchant droit et je viens lui donner sa forme. Pour le moment je viens lui donner une forme, la forme que je veux lui donner mais plus grosse ici que la bague, puisqu'on viendra faire les passes de finition délicatement jusqu'à venir affleurer la bague ici et la bague là. Les bagues de chaque côté servent à vous donner l'épaisseur finale de votre pièce de bois. Là je vais me rapprocher maintenant petit à petit de mes bagues. Je vais me rapprocher petit à petit de mes bagues pour lui donner sa forme finale. On va avoir une forme en ogive un peu ici. On va être droit et on va venir resserrer comme c'est ici mais de façon plus discrète, plus progressive pour arriver jusqu'à la bague. Là on a vraiment la forme du corps du stylo. Il y a un tout petit plus, on n'est pas tout à fait à la bague. Mais c'est normal, ça va nous permettre de venir poncer notre pièce de bois. Je vous emmène avec moi et je vous montre. Ça c'est de l'aul. Il y a des reflets brillants qui devraient être sympas avec la finition. On n'a pas encore poncé. On voit des micros. Alors attendez, je vous cale pour pas que ça bouge. On voit ici des micros arrachements pour le moment mais ça va partir au ponçage. Un stylo, c'est extrêmement simple à tourner. Une fois qu'on a le tour et le matériel nécessaire, on vient se rapprocher des bagues le plus possible. Ici, j'ai laissé un petit dixième en plus. C'est pour le ponçage puisque le ponçage, en fonction des essences, là je ne vais pas commencer au grain 80 parce qu'on est déjà très propre mais on va commencer au 120, 180, 240, 320 et 400. Je monte toujours jusqu'au 400 avant d'attaquer la finition et après, on monte jusqu'au 12 000 ou 16 000. Je ne sais plus, il faudra que je vérifie mais c'est à peu près ça. Et je vous rassure tout de suite, on ne va pas acheter 50 000 abrasifs pour aller si fin. Ce sont des petits pattes qui normalement servent pour les stylos en acrylique, par exemple, pour avoir une belle finition polie. Moi, personnellement, je m'en sers aussi pour la finition bois. J'ai fait énormément, énormément de tests de finition et avec ça, j'arrive à obtenir un rendu sublime. Vous le verrez tout à l'heure. Allez, je vous révèle un autre de mes secrets, c'est ça. Ça, ce sont les abrasifs Bosch Expert. Ils sont entièrement ajourés, ce qui fait que quand on l'utilise sur une machine, ils ont une surface d'aspiration totale. mais là, ce n'est pas pour ça qu'on s'en sert. On va se servir de ça parce que c'est beaucoup plus souple qu'un abrasif traditionnel. Les abrasifs traditionnels ont tendance à laisser des marques de rayures sur les pièces quand on les tourne. Je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose sans trace de rayure avec des abrasifs classiques parce qu'ils sont trop rigides. avec ceux-là, alors, j'ai mon habitude, je plie un tiers, je replie l'autre tiers, ça se tient tout seul, ça fait un petit manchon comme ça, là, et donc, je viens m'en servir, des fois, je les replie encore, ça dépend, je viens m'en servir pour poncer ma pièce et je monte donc du 120 au 400 avec des abrasifs comme ça et j'arrive à avoir un état de surface irréprochable derrière. La seule chose, c'est que quand ils chauffent, ils s'étirent un petit peu, ils s'allongent, ils se déforment un petit peu plus mais ça ne pose aucun problème, ils sont peut-être même encore meilleurs quand ils sont un petit peu échauffés et un petit peu étirés plutôt que quand ils sont complètement neufs comme là, mais bon, il faut bien passer par du neuf pour avoir du un petit peu usé, c'est une astuce, ça vous change du tout au tout et j'ai vu que Bordet sortait, alors j'ai un petit dévidoir, je vous montre, j'ai un petit dévidoir comme ça pour le tournage, c'est ce type d'abrasif là qui est beaucoup trop raide, ils sont très bien pour d'autres trucs mais pas pour ça, même si c'est fait pour le tour à bois, celui-ci vient d'Amazon, c'est beaucoup trop raide, beaucoup trop dur et j'ai toujours des marques de rayures avec ça, alors qu'avec ce type là, jamais et j'ai vu que Bordet en avait un comme ça sur son site, ils en avaient sorti un avec les abrasifs progressifs mais comme ça, ça, ça doit être génial, ça, ça doit être top parce que bon, des abrasifs comme ça, ronds ou rectangulaires, ça a un certain coût, c'est beaucoup moins cher d'acheter le kit avec les différents grains dessus, en plus c'est pratique parce que c'est de la bonne largeur, tout ça, vous n'avez pas à plier, mais retenez que ça, c'est une très bonne astuce, si vous n'avez jamais testé, que vous tournez déjà du bois, essayez, le résultat est exceptionnel avec cela, je prépare mes grains et on passe au ponçage, allez, on recule la première chose, on recule ça, puisqu'une fois, j'ai la stagiaire qui l'a laissé à côté et qui s'est coincé le doigt entre les deux quand ça tourne, ça, on l'évacue tout de suite et comme ça, on est libre de passer notre abrasif, un masque respiratoire est indispensable ou une bonne aspiration, là, pour filmer, j'ai une très bonne ventilation, l'atelier est ouvert de part en part, néanmoins, on met un masque pour ne pas respirer les poussières de ponçage, c'est parti, par contre, au niveau du ponçage, comme moi, je peux régler ma vitesse, je vais baisser ma vitesse, j'ai un repère précis, je me mets toujours, toujours dessus et il s'avère que je suis à 1000 tours minutes quand je suis dessus. Vous allez voir que ça va chauffer avec les doigts, avec l'abrasif, ne pas trop chauffer non plus. On bouge, on ne reste pas toujours au même endroit pour ne pas creuser notre forme. Quand je vous dis que ça fait de la poussière fine, ça fait de la poussière fine, le masque est indispensable. Bien sûr, vous entendez avec le masque que je l'ai mis, vous mettez le masque, là, c'est que je vous explique, donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis, ce n'est pas bien. On a fait le 120, le 180, le 240 maintenant, le 320, et le 400. Quand ils sont un peu usés, je les trouve meilleurs. Ils accrochent un petit peu moins, certes, là, ça chauffe très fort, donc il faut arrêter. Et là, on a un rendu, mais sublime. Je vous montre. Allez, je vais essayer de vous montrer le rendu juste magnifique de l'Aulne. On voit bien les dessins du bois. on voit même la maille extrêmement fine ici. Alors, je vais baisser un peu la luminosité. Ce n'est pas facile à voir à l'écran, mais on a une maille sublime. Et là où vous allez voir la beauté du bois, c'est tout à l'heure quand on va mettre la finition. En parlant de finition, on ne peut pas la faire tout de suite parce qu'il faut remplacer les bagues par des bagues en... c'est une espèce de silicone, une matière non-indésive pour la cyanoacrylate ce qui fait que ça n'adhère pas dessus et ça ne peut pas coller notre tube dessus quand on va faire la finition. Néanmoins, si vous voulez une finition beaucoup plus simple, je vous en ferai un petit short puisque j'en ai. Il existe une huile qu'on vient passer à la main, elle vient chauffer sur notre bois et on a un aspect beaucoup plus mat, quasi bois naturel. C'est comme s'il n'y avait pas de finition dessus, ça va la réchauffer un peu en couleur, mais on a un aspect bois naturel qui est intéressant en fonction des finitions qu'on veut. Là, on va faire une belle finition brillante quand même. On desserre ça, on recule et on peut changer notre pièce de bois ici. Là, on y va doucement parce que le scotch a tendance à adhérer légèrement aux bagues, du moins à les retenir un peu. Maintenant, on passe à la partie bouchon. Allez, je mets en route, on n'oublie pas de réaccélérer à la bonne vitesse pour pouvoir tourner si on a un variateur. C'est parti. J'attends bien qu'il soit à bonne vitesse et je peux attaquer. Je vous mets une petite musique et on tourne ça. C'est parti. J'attends bien. Alors là, mon bouchon est tourné, maintenant on va pouvoir passer au ponçage. Allez, on remet en route, on n'oublie pas de baisser sa vitesse si on peut, pour le ponçage. Et voilà, notre ponçage est fini. Notre ponçage est fini, on va pouvoir passer à la finition, sauf qu'on ne peut pas utiliser les mêmes bagues, et il nous faut ce type de bague-là. C'est écrit Pen Bushing. Alors, ce sont des petits cônes, moi j'en ai des usagers, mais qui vont faire l'affaire. Ce sont des petits cônes comme ça, c'est un espèce de silicone, une matière non adhésive pour le cyanoacrylate, la colle cyanoacrylate. Et ce qui fait que, même si ça fait des petits bourrelets dessus, vous le grattez, ça part tout seul. Et ça n'adhère pas entre notre tube de laiton et ça, ni entre notre bois et ça. Ce qui permet de faire la finition à la colle cyano. Vous ne pouvez pas faire la finition à la colle cyano directement avec les bagues de calibrage pour amener vos pièces de bois au bon diamètre pour votre montage de stylo. Parce que si vous le faites comme ça, vous êtes sûr de coller votre bague sur votre tube et c'est fichu. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'acheter des mécanismes maintenant qui correspondent à mes diamètres de perçage et à mes bagues. Puisque là, par exemple, on a un modèle de bague. Là, j'ai un modèle de bague qui est commun à beaucoup de mécanismes de stylo. Alors, j'en ai un d'avance parce que ça s'use quand même à force de les utiliser. On a des petites rayures et on peut arriver à abîmer un petit peu ou à manger un petit peu le diamètre à force avec le ponçage, le travail des outils, etc. dessus. Parfois, on vient toucher. Donc, à force, ça s'use. J'ai un jeu de rechange, pas pour tous, mais pour celui-ci parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qu'on va garder longtemps. La seule chose qu'on va avoir à acheter, ce sont les mécanismes après. Regardez. Regardez. On a la même épaisseur de bois tout le tour. Vraiment tout le tour du tube. Ça, c'est parce qu'on a mis le scotch là-bas. Je ne connais pas les autres mécanismes, mais un mandrin que vous allez prendre à 100 euros sur les établissements bordés, vous risquez de ne pas avoir à mettre de scotch dessus. Moi, c'est un mécanisme à 30 balles sur Amazon. Je mets du scotch, mais ça fonctionne aussi. Les premières fois où j'ai tourné, je ne comprenais pas trop. J'ai mis du temps pour capter. J'ai recommencé mes tubes plusieurs fois pour comprendre pourquoi ça n'allait pas, pourquoi j'avais une épaisseur de bois plus importante d'un côté que de l'autre. Ce n'était pas énorme. le petit dixième de défaut en fait là. Ce n'était pas énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce jeu sur l'axe qui me posait problème. Maintenant que je n'ai plus de jeu en mettant une épaisseur de scotch à chaque fois, je la remplace régulièrement bien sûr. Ça s'abîme à mettre les bagues parce que c'est vraiment pile poil. Maintenant que je sais que c'est ça, eh bien mon bois est parfaitement centré sur mon tube. Je n'ai plus de défauts et ça fonctionne parfaitement bien. Allez, la finition maintenant. Allez, je vous rajoute la photo du tube à côté parce que je n'ai plus l'étiquette dessus. Pour voir le niveau, je retire l'étiquette. C'est la numéro 102 de chez Bordet. Je n'utilise que celle-ci parce qu'elle est aussi liquide que de l'eau. Alors ça ne va pas du tout pour coller les tubes en laiton. C'est pour ça que j'en achète une avec une viscosité. Même si elle est notée liquide sur Amazon, elle est épaisse. Ça fonctionne super bien pour les tubes. Par contre, celle-ci ne fonctionne pas sur les tubes. C'est comme de la flotte. Ça traverse, ça coule tout de suite, ça en fout partout. Ça colle, mais ça en fout vraiment partout. Celle-ci liquide comme ça avec du sopalin. Il vous faut ça et du sopalin et on obtient une finition sublime. Je rajouterai... Je rajouterai aussi ça. Ça vient de chez Bordet. Vous pouvez sûrement le trouver chez d'autres aussi. Ce sont des petits pattes de ponçage. On commence au 400, si je ne dis pas de bêtises, et on finit, je crois que c'est au 12 ou 14 000. C'est extrêmement lisse. Mais avec ça, combiné au reste et à ça, ça vient polir en fait la cyanoacrylate. Alors j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de tests sans exagérer au niveau de la finition pour obtenir quelque chose de sublime. Ce n'est pas forcément facile à prendre en main. Alors je vous conseille de mettre simplement un morceau de bois sur votre tour sans forcément le coller sur un tube. Vous le prenez entre pointes et vous vous entraînez à faire cette finition-là. Pas jusqu'au bout pour ne pas mettre de la colle entre le tour et la pièce de bois que vous allez faire, mais vous faites une pièce évasée comme ça en bois, par exemple, peu importe, vous faites une pièce sur votre tour et vous venez vous entraîner à faire cette finition-là. Elle est simple. Quand on la connaît, honnêtement, maintenant je la fais simplement. C'est rapide. Ça se fait bien. Parfois, on ne sait pas pourquoi, on a mis un poil plus trop d'épaisseur. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de boulot. Je vais vous montrer. Mais liquide comme ça, ça fonctionne super bien. Ça, du sopalin et ça, pour finir, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Si vous ne voulez pas faire la finition à la cyano, il existe des huiles que vous venez appliquer simplement au chiffon. Quand elle chauffe, c'est que c'est bon. Mais moi, je ne trouve pas ça aussi joli que ça. Si vous voulez faire quelque chose de luxueux, vraiment, il vous faut cette finition-là. L'autre, c'est plus une finition brute. Voilà. C'est très joli. Attention, j'en ai vendu pas mal comme ça. J'en fais aussi. On a une finition plus mat et plus brute. Mais, la majorité, c'est quand même à la cyano que ça part. Et puis, on a une forte résistance à l'abrasion puisque la cyano, c'est extrêmement dur. maintenant, il faut s'entraîner à la mettre en œuvre. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on peut mettre notre pièce de bois. Je commence toujours comme pour le tournage par le corps du stylo que je viens mettre ici entre deux pointes espèce de silicone. Je viens bloquer ça avec mon écrou ici et je suis prêt à attaquer la finition. Avant ça, je viens le prendre entre pointes pour être sûr que ça ne bouge pas. On ne remet pas ça, on n'en a pas besoin. C'est pris entre pointes. On est prêt. Il nous faut juste une feuille de sopalin. Cette feuille-là, je vais simplement la plier en plusieurs fois pour avoir un matelas confortable ici et pour pouvoir venir appliquer Massiano. Alors attention, j'en ai vu qui sur Internet venaient verser leurs produits par exemple dessus. Vous aurez une couche beaucoup trop épaisse et il faudra reponcer systématiquement entre chaque couche. C'est horrible. Je mets en route. Je reste à la même vitesse que pour le ponçage. c'est-à-dire à environ 1000 tours minutes. Je vais mettre un peu de colle dessus. Là, il faut que je me dépêche quand même. Et je viens l'appliquer ici comme ça. Je fais attention à bien partir de l'extérieur et à sortir pour ne pas faire de marque. Quand c'est fait, j'en remets juste en dessous, jamais au même endroit. Je viens de faire dans l'autre sens. quand c'est fait une dernière fois. Le fait de faire comme ça, je fais des couches extrêmement fines et je ne dois pas faire de surplus. On n'oublie pas pour faire prendre tout de suite la finition, on met de l'accélérateur et là, notre finition est sèche et dure. Ensuite, on remet en route et on vient utiliser nos pads. Moi, ils sont rangés dans l'ordre du grain le plus grossier au plus fin. Du 400 ou 1000 les quelques, je ne sais plus, jusqu'au 12 000 ou 14 000. Je vous remets les grains à côté. Et là, on va passer de façon linéaire partout. Attention à ne pas trop appuyer avec ça. Sur les premiers grains, ça va fonctionner. Sur les derniers qui sont extrêmement lisses, vous allez les chauffer, les coller et vous allez retrouver votre abrasif collé dessus. Il faudra tout recommencer. En fait, là, on ne vient pas poncer notre bois. on vient poncer notre cyanoacrylate. C'est les derniers qui sont les plus critiques où il ne faut pas s'arrêter dessus, ne pas trop appuyer, sinon l'abrasif reste collé dessus. Et là, on a vraiment quelque chose qui doit être joli. On vérifie, il n'y a pas de point blanc, donc c'est bon. Quand je parle de point blanc et que je dis que c'est bon, c'est parce que parfois avec le sopalin, si vous n'allez pas assez vite ou si vous en mettez trop ou que vous tournez trop vite, par exemple, quand vous venez mettre l'accélérateur, comme je l'ai mis tout à l'heure, vous avez une goutte qui va durcir et ça vous fait une bosse. Et cette bosse-là, il faudra forcément repasser par le ponçage au grain 400 pour réappliquer la finition pour recommencer. C'est là où je dis qu'il faut la prendre en main et qu'il faut s'entraîner. Là, ça a été extrêmement vite. Vous pouvez multiplier le nombre de couches. Personnellement, arrivé à trois couches de cyanocrylate, je ne vois plus de différence après au niveau dureté. Il y a des stylos que j'utilise depuis les premiers que j'ai tournés, donc ça va faire bientôt un an avec cette finition-là et ça ne bouge pas. Vraiment, la finition est sublime. Mais, je vais vous révéler un autre de mes secrets. C'est joli, mais on peut faire encore mieux au niveau de la finition. Alors, il ne faut pas confondre. On voit des marques comme ça, là, ce ne sont pas des rayures, c'est simplement la maille du bois qui est tellement jolie et bien finie qu'elle ressort parfaitement. Et là, c'est vraiment léger. On a des essences où ça se voit beaucoup plus ce maillage et c'est vraiment sublime. Allez, maintenant, on va faire de la magie. On va faire briller tout ça, vous allez voir. Et là, où ça se voit bien, c'est sur le trait de lumière. Vous avez un trait de lumière ici et on va l'affiner de plus en plus ce trait de lumière. et je vous reprends avec moi si ça peut bouger un peu. il y a une vraie différence là entre tout à l'heure et maintenant au niveau de la finition. Le rendu est sublime. Il faut que j'essuie un petit peu là avec mon chiffon parce qu'il en reste un petit peu là. Alors, ça change tout au niveau de la finition et de la brillance mais ce qui permet d'obtenir ce rendu poli, et bien c'est simplement du polish extrêmement fin, du polish comme pour de la carrosserie, un tube de polish. Je mets une petite goutte, pas une noisette encore plus petite, une petite goutte sur un chiffon propre et vous pouvez ne pas reprendre deux fois au même endroit sur le chiffon. On remet un chiffon propre à chaque fois. On vient passer dessus, ça chauffe et c'est ce qui nous permet d'obtenir cette brillance. On le voit là. Par exemple, on a un trait de lumière qui est ici et on voit que le trait est super fin. C'est vraiment magnifique comme rendu. Sans ça, ça reste un petit peu c'est brillant mais légèrement terne. Ce n'est pas aussi brillant. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement brillant, ça fait un peu comme si c'était complètement vitrifié, comme s'il y avait une vitre par-dessus. Personnellement, j'adore ce rendu sur les stylos. Pas sur des créations bois, je suis moins fan. Sachant que vous ne pouvez pas faire de la finition cyano sur un meuble complet, ce n'est pas possible. Mais là, de la cyano polie comme ça pour un stylo, c'est magnifique. Et on arrive à obtenir ce polie avec la crème parce qu'on utilise les pads pour monter aussi fin sur le ponçage de la cyano. C'est ce qui nous permet d'avoir ce rendu-là. Vous pouvez vous arrêter là sans avoir à mettre la crème par-dessus. Vous testez, vous verrez. C'est une crème de polissage, simplement. Allez, on passe à la finition du bouchon et ensuite, on aura juste l'assemblage à faire. J'ai peut-être mis beaucoup de produits et on a vu des gouttes voler. Ça veut dire que j'espère que ça n'a pas trop accroché. Là, c'est sec. Donc, je peux passer mes pads. m'envoyer. M'envoyer. je ne sens pas de défaut il n'y a pas de point blanc c'est magnifique une petite goutte de crème là dessus, je ne vous partage pas la marque du produit c'est pas que je ne veux pas c'est que ça ne sert à rien, on ne la trouve plus comme ça j'en mets un peu partout et là là il faut que je resserre ici il faut que je serre plus je viens simplement passer comme ça avec la crème là il s'arrête par moment parce qu'il aurait fallu que je serre plus ici mais je ne vais pas tout arrêter, je suis sur la fin le rendu est sublime ah mais c'est que j'étais en butée ici je ne pouvais pas serrer à fond c'est pour ça que ça bougeait il aurait fallu que je remette une cale ici ou derrière alors maintenant il faut que je sorte le mandrin à stylo parce que ça je n'en ai plus besoin je vais sortir aussi ma poupée ici au bout ça non plus je n'en ai plus besoin et je remplace les deux par ça ça c'est ce qui va me servir maintenant de presse pour monter mon mécanisme je me rapproche en butée ici vous allez le voir et ensuite j'ai juste à tourner et c'est comme si je venais presser ça évite d'acheter une presse il faut juste se tourner deux pièces là mais en même temps c'est un très bon exercice elles n'ont rien de particulier il faut juste les tourner pour que ça fasse comme un cône voilà légèrement évasé ça permet de venir le prendre dedans et ça fonctionne très bien alors ici on a l'avant du stylo attention vous avez souvent une bague comme ici à la mettre dans le bon sens vers l'avant la partie la plus large vers l'arrière c'est ce qui va finir faire en fait notre finition ici d'ailleurs je vais essayer de vous montrer là vous voyez comme j'ai adapté pile poil le diamètre avec mes bagues on a zéro jeu entre la bague et le bois et cette bague là c'est celle qui vient ici et on va devoir aller jusque là enfoncer on ne pourra pas le faire à la main il faut forcément la presse après on a le bout ici qui se défait pour pouvoir venir mettre la mine à l'intérieur qu'on mettra après on a la partie arrière ici on ne le voit pas trop si on le voit là le ressort est déjà pris à l'intérieur pour celle-ci sinon il faut penser à le mettre et ça ça vient ici avec cette petite bague en titane noire au bout on vient se mettre ici à l'intérieur plus à force de le rentrer à l'intérieur ça fait comme là ça fait un creux ce qui fait qu'il vient se caler tout seul à l'intérieur n'hésitez pas à en faire un petit on vient le caler là on vient le caler ici attention à l'enfoncer bien droit donc on y va vraiment tout doucement ça rentre parfaitement là je suis en butée moi j'entends quand le bois grince ça veut dire que c'est bon on est en butée ça ne sert à rien d'aller plus loin et là on voit notre stylo en aule il est sublime c'est mon premier en aule il est magnifique alors c'est ici où je vais vous dévoiler une autre astuce puisque là on a le stylo et tout ce qu'il faut pour le bouchon mais si on regarde pour le bouchon je vous ai dit tout à l'heure que je voulais un fil continu alors je regarde et je vous montre là on voit bien le fil continu avec la partie foncée ici et là là on est sur un fil continu on voit bien la partie claire ici et ici aussi c'est important maintenant pour notre bouchon de je vais visser ma partie bouchon à l'intérieur ici on voit bien notre ligne de délimitation entre le clair et le foncé qu'on a ici aussi c'est serré à fond au niveau du bouchon je les aligne et je viens commencer à le prendre comme je vous l'ai dit on ne pourra pas l'avoir à la main mais là il est coincé ça veut dire que quand je vais le desserrer il va sortir quand je vais le remettre à l'intérieur alors il y a toujours deux endroits hop quand je vais le remettre à l'intérieur on va bien retrouver notre alignement ici donc maintenant qu'il est coincé et que je sais qu'il ne va plus tourner je peux défaire et poser le corps de mon stylo pour ne pas l'abîmer vous avez souvent des morceaux de plastique comme ça sur ces parties là personnellement j'aime bien le remettre au moment de l'assemblage alors en soi ce n'est pas grand chose mais c'est pour éviter de rayer notre bouchon au moment où on va l'insérer parce qu'on pourrait décider de la déplacer ou pas mais au cas où on la déplacerait et là par exemple je vais me servir de cette forme là pour pouvoir mettre la bague à ce niveau là donc là on va se mettre ici on commence à l'enfoncer un peu là on ne peut absolument pas plus à la main on vient se rapprocher ici ça je le replie là c'est coincé entre les deux on serre et là on n'a plus qu'à tourner pour que ça s'assemble ça on le met bien où on le veut hop et on tourne ça délicatement ça s'enfonce ça commence par ici et après ça finira là la partie la plus dure à enfoncer se fait après là où il y a le plus de résistance et voilà maintenant je peux retirer cette partie là comme ça je suis sûr que ça n'a pas rayé mon bouchon dessous même si ça ne se voit pas trop je suis sûr d'avoir un meilleur résultat et là il est et là il est sublime notre bouchon entre le rhodium le rhodium c'est la partie chromée en plaquage 6 étoiles et après on a le titane noir ici ici et sur notre stylo pour notre stylo comme je l'ai dit tout à l'heure on a juste à dévisser alors il se dévisse au bout il se dévisse aussi ici celui-ci voilà parce que vous pouvez remplacer sur certains modèles cette partie là par l'extrémité plume c'est tout à fait possible celui-ci c'est un stylo haut de gamme le mécanisme à lui seul coûte 60 euros quand même parce qu'on est sur un ARES un modèle haut de gamme on a une mine Schmitt tous ceux que j'utilise comme ceux de chez Bordet d'ailleurs ont aussi des mines Schmitt ce sont des mines allemandes de haute qualité et celles-ci ont en plus le corps en métal et les mines Schmitt que j'utilise ont les billes en céramique comme ici ce qui fait qu'on a une écriture super fluide quand on aime écrire c'est sublime quand on vient le visser alors il y a deux possibilités là par exemple voilà je suis tombé pile poil en face directement on a bien je vais vous montrer après un fil continu si on ne tombe pas en face hop on desserre et on resserre en fait parce qu'il y a deux positions toujours là je vous le montre là on a un stylo avec une superbe finition on voit bien donc le fil qui continue l'un sur l'autre c'est juste magnifique la ligne de lumière est propre bien net on n'a pas la lumière qui fait des zigzags ou des vagues on a une superbe finition ici donc il est plaqué en rhodium partout c'est le chrome de haute qualité on a du titane noir ici là et à l'extrémité ici c'est un modèle Ares et on a une écriture super fluide avec la bille en céramique et l'avantage c'est que le bouchon est entièrement chemisé avec ce type de mécanisme on ne risque pas de rayer en venant frotter à l'intérieur ici ça c'est top si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez retrouver ce stylo en vente sur mon site vous avez le lien en description il apparaît aussi je ne sais plus dans quel coin de l'écran il y a les produits ou sous la vidéo il y en a plusieurs ça soutiendra la chaîne ça m'aidera à financer d'autres projets c'est un stylo quand même haut de gamme maintenant vous avez tous mes trucs et astuces pour pouvoir faire la même chose tourner des stylos quand on commence le tournage ça permet notamment aux fêtes de fin d'année de pouvoir rentabiliser un petit peu ces créations là LOL c'est la première fois que je tournais de LOL c'est vraiment sublime un petit peu chaud c'est magnifique j'ai plusieurs très beaux stylos n'hésitez pas à aller le voir en description elle est sponsorisée par moi cette vidéo donc je vends mes produits vous avez aussi des carlets de tournage à quelques centimes jusqu'à 1,10€ il me semble les plus chers n'hésitez pas à aller voir j'espère que ça vous a plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à les mettre en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut Au revoir.